Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter l'utilisation du logiciel de calcul formel XCAS pour la programmation et nous allons programmer l'épisode 2 de la suite de Fibonacci. Donc ici vous voyez le code de la suite de Fibonacci que nous avons fait précédemment. Nous allons créer un nouveau programme qui au lieu d'afficher uniquement l'indice N, l'élément d'indice N de la suite de Fibonacci va nous permettre d'afficher les N plus 1 premiers éléments, c'est-à-dire de l'indice 0 jusqu'à l'indice N. Pour ce faire, nous allons cliquer comme précédemment sur l'onglet Programme et nous allons demander un nouveau programme. nouveau programme que nous allons appeler TestFibo et qui va nous permettre de voir que nous allons utiliser précisément le programme précédent. Nous allons en fait appeler le programme précédent. Donc tout d'abord nous allons créer une variable U. Cette variable va être une liste qui va contenir les éléments de la suite de Fibonacci. Pour ce faire, nous allons initialiser cette liste comme étant une liste vide. Liste ou vecteur, d'ailleurs dans ce cas précis, cela n'a aucune importance. Voilà, comme ceci. Puis nous allons faire une boucle, une boucle qui va nous permettre de, pardon, là c'est le test, c'est pas le test que je veux, c'est la boucle. Voilà, une boucle forte qui va construire les éléments à partir de 0 jusqu'à N et qui va faire la chose suivante, qui à notre liste va associer la concaténation. Alors concaténation, ça veut dire simplement qu'on va les mettre bout à bout. Donc ici, de notre liste U, suivi de l'élément Fibonacci, qui va être l'élément appelé par le programme précédent. Voilà, et puis ensuite nous allons lui demander d'afficher notre suite comme ceci. Nous validons. Et nous avons que Xcas nous confirme l'interprétation de notre programme et qu'il l'a compilé de façon correcte. Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, regardons ce que fait Xcas lorsque nous demandons de renvoyer... Alors, test si beau, je n'avais pas fait attention, j'ai mis deux F, donc il faut que je l'appelle exactement de la même manière. Comme ceci. Alors, ce que je peux faire, je peux corriger ici, enlever ce F là, revalider, et maintenant pouvoir l'appeler avec le nouveau nom, avec un seul F. Voilà, donc si je l'appelle avec 0, il me renvoie 0. Effectivement, l'élément d'indice 0, c'est 0. Si je l'appelle avec 1, il me renvoie 0, puis 1. Si je l'appelle avec 2, il me renvoie l'élément d'indice 0, qui est 0, l'élément d'indice 1, qui est 1, et l'élément d'indice 2, qui est également 1. Maintenant, je vais observer ce qui se passe lorsque je lui demande d'appeler les éléments jusqu'à celui d'indice 10. Donc vous voyez l'élément 0, l'élément 1, l'élément 2, ainsi de suite. Vous savez maintenant comment afficher tous les éléments de la suite de Fibonacci avec le logiciel de calcul formel Xcas. Merci.